What's going on guys et bienvenue pour cette gaming news. Destiny 2, un jeu qui a fait et continue à faire couler beaucoup d'encre, mais avance-t-il dans la bonne direction ? Beaucoup de fans sont mécontents avec le jeu, disant qu'il n'est pas complet, que les événements sont très mal gérés, et poussent plutôt à la consommation du everversum. Si vous n'êtes pas au courant, Destiny 2 se distingue en trois catégories. Vous avez les extensions, qui est du contenu qui est acheté, comme par exemple une nouvelle campagne par DLC, des nouvelles destinations, etc. Vous avez aussi la catégorie saison, qui est du contenu disponible pour tous les joueurs, puis le everversum, qui est du contenu acheté par choix, comme par exemple utiliser vos silver avec les microtransactions. Mais la question se pose, le jeu est-il bien géré de cette façon ? Par le passé, nous avons eu beaucoup de mensonges de la part de Bungie, comme par exemple le problème avec l'expérience, qui était complètement bridée, si vous vous en récupériez beaucoup trop vite. Par la suite, Bungie s'est excusé à plusieurs reprises. Au final, cette histoire s'est solvée par l'augmentation de la barre d'expérience. Elle a été tout simplement doublée, sans vraie raison, une sorte de vengeance faite par Bungie, après que les joueurs aient découvert le poteau rose. Vous avez eu aussi le DLC, la malédiction d'Osiris, qui a fini par bloquer du contenu saisonnier aux joueurs, qui ne voulaient pas acheter l'extension. Après, vous avez eu l'avènement, de Noël, avec un événement extrêmement mal géré, si vous ne vouliez pas passer par la case Everversum. C'est-à-dire, utilisez vos silver et les microtransactions, car il était complètement impossible de récupérer tous les objets seulement en jouant. Pour résumer, énormément de joueurs dénoncent le fait que Destiny 2 met en avant ce Everversum, essayent même de faire des pétitions pour que Bungie l'enlève complètement. Et après plusieurs mois d'acharnement et de prise de tête, beaucoup de gens ont même tout simplement quitté le jeu. Mais maintenant, Bungie montre des signes de compréhension. Enfin ! Mais voyons ça de plus près. Donc nous avons la mise à jour des développeurs, qui date du 11 janvier 2018. Christopher Barrett, le directeur du jeu, nous dit Salut tout le monde, à la fin de l'année dernière, je vous ai promis une mise à jour concernant nos projets sur Destiny 2. L'équipe a travaillé dur et nous sommes prêts à partager avec vous le chemin que nous allons emprunter. Nous avions l'habitude de ne dévoiler les mises à jour qu'au dernier moment, lorsque nous étions certains de respecter les délais pour éviter de décevoir certains joueurs. Plus maintenant, nous ne nous contentons pas d'écouter, nous agissons. Veuillez garder en tête que plus nos promesses sont distantes dans le futur, plus elles sont sujettes à changement. Cette mise en garde effectuée, voici donc notre plan. Donc nous avons un graphique montrant les différentes catégories de Destiny 2, l'extension, la saison et le Ever Versum. Donc si nous écoutons Bungie, le Ever Versum est la dernière catégorie, la catégorie la moins importante et la moins mise en valeur. Mais dans les derniers mois qui sont passés, et surtout avec ce dernier événement de l'avènement, le Ever Versum n'est-il pas plutôt en tête comparé aux autres catégories ? Et vu qu'on en parle, nous réalisons que la balance penche un peu trop vers Tess en ce moment. Tandis qu'Ever Versum n'a jamais été conçu pour remplacer le contenu ou les récompenses de haut niveau. Nous avons donc effectué trois changements pour les saisons à venir. Nous allons équilibrer l'obtention de nouveaux contenus pour favoriser les récompenses d'activité plutôt que les engrammes brillants. Cela inclut l'ajout de spectres, passereaux et vaisseaux. Aux récompenses potentielles pour les exploits réalisés dans le jeu. Nous offrirons un moyen de gagner via le jeu des engrammes brillants ainsi que toutes les récompenses qu'ils contiennent, y compris les engrammes d'événements. Cette partie est très importante pour la suite. Nous donnerons aux joueurs davantage d'options pour acheter directement des engrammes brillants afin de leur permettre d'obtenir les objets qu'ils souhaitent plus souvent. Nous avons commencé à intégrer ces modifications pour l'événement des Jours Garance qui commencera le 13 février. Avec encore plus de modifications qui arriveront avec la saison 3. Terminer les salons de la nuit noire du raid et des Jours Garance durant l'événement du même nom permettra d'obtenir respectivement une interaction légendaire, un revêtement d'armes et un passereau exotique. Durant tout l'événement, les joueurs gagneront deux engrammes en montant de niveau une fois le niveau maximum atteint. Un engramme Garance et un engramme Illuminé. Des engrammes Garance pourront également être obtenus en terminant des parties ou en réalisant des Jalons des Jours Garance pour chaque personnage. Chaque engramme Garance décrypté offrira une forte chance d'obtenir une récompense que vous n'avez pas encore tant que les nouveaux articles de l'événement n'auront pas été obtenus. Alors énormément de bonnes choses dans ces écrits, mais au final, ces écrits restent assez troubles. Ça parle de rééquilibrer l'obtention de nouveaux contenus. Nous savons pas vraiment les pourcentages, donc au final nous ne saurons pas vraiment comment ils ont été rééquilibrés. Ça dit, nous offrirons un moyen de gagner via le jeu des engrammes brillants. On ne sait pas encore par quels moyens. Et ça nous dit encore, nous donnerons aux joueurs davantage d'options pour acheter directement des engrammes brillants. Encore une fois, nous ne savons pas comment. Plus loin sur la page, on peut voir une mise à jour pour février. Une mise à jour qui est intéressante, surtout par rapport aux modes 2.0. Nous travaillons actuellement sur une refonte complète des modes d'armes et armures. Ce travail se concentrera sur la réduction des modes redondants, sur l'ajout de modes plus spécifiques et sur l'augmentation sensible de leurs impacts sur votre puissance. Ceci est prévu pour février. Mais selon l'envergure de la refonte, cela pourrait être repoussé. Une partie ou complètement jusqu'au début du printemps. Nous allons étudier l'influence des modes sur l'économie des engrammes brillants en conséquence. Car nous sommes sensibles aux conséquences du type payé pour gagner. Le bien entendu pay to win. Plus loin dans le printemps, nous avons plus de changements. Certains plus intéressants que d'autres. Par exemple l'espace du coffre. Nous allons ajouter 50 emplacements supplémentaires au coffre des joueurs. Nous ne pensons pas que l'ajout d'espace soit suffisant comme solution. Et nous effectuons d'autres changements pour réduire l'engorgement de vos coffres. Nous allons ajouter un onglet dédié aux accessoires exotiques dans la collection du coffre. Pour que nous vous soyez plus obligés d'utiliser de l'espace du coffre pour des vaisseaux. Passereau ou coque de spectre exotique. Et plus tard en automne 2018, il y a encore plus de changements. Dont un qui est assez intéressant. Le revêtement et démantèlement. Au final ce sont tous des très bonnes nouvelles. Mais beaucoup sont très vagues. Et certaines qui étaient déjà disponibles dans Destiny 1 mettent énormément de temps à venir dans Destiny 2. Par exemple une chose intéressante par rapport au pay to win. Une chose que je n'aime vraiment pas dans les jeux. Surtout quand vous les payez déjà d'entrer 60€ voire plus. Ils disent nous allons étudier l'influence des mods sur l'économie des engrames brillants. En conséquence. Il y a peut-être une façon très facile. Pour contrer le pay to win. Peut-être ne pas mettre de mods dans les engrames brillants. Tout simplement. Énormément de joueurs ont déjà pensé à cette solution. Mais connaissant Bungie, enlever des mods dans les engrames brillants va enlever énormément de valeur aux engrames brillants. Donc au final peut-être moins d'achats via les silver, donc les microtransactions. Après nous avons des choses encore plus simples. Comme l'espace du coffre. Qui est un problème depuis le jour 1 de Destiny 2. Puis bien plus tard nous parlons même de revêtement et de démantèlement. Des choses qui auraient déjà dû être dans le jeu de base. Si on regarde Destiny 1 après toutes les mises à jour et tous les DLC qui sont sortis. Donc au final si nous regardons les forums, par exemple Reddit. Il y a une très grosse communauté sur Reddit par rapport aux joueurs de Destiny 2. Les employés de Bungie y répondent souvent. Mais au final les joueurs sont lassés. Tous ces changements arrivent trop tard et au compte-gouttes. Et c'est un gros problème. Beaucoup de gens se plaignent disant que Destiny 2 n'est toujours pas à la hauteur de Destiny 1. Après tous les DLC et les mises à jour. Ce qui est au final pas normal. Ce jeu, le Destiny 2, devrait continuer en fait ce que Destiny 1 a déclenché. Après toutes les mises à jour, après les améliorations, après les DLC. Destiny 2 aurait dû continuer, prendre le flambeau et aller encore plus loin. Être encore mieux. Mais au final, on a eu énormément de pas en arrière. Beaucoup de pertes. Et petit à petit on les récupère doucement. Des ajustements, des améliorations. Petit à petit. Mais la question, n'est-il pas tout simplement trop tard ? Nous arrivons bientôt sur le sixième mois de Destiny 2. Et le jeu n'est toujours pas à la hauteur de Destiny 1. Dans tous les cas, nous allons continuer à regarder l'évolution de ce jeu. Je vais continuer à vous informer des améliorations ou des problèmes. Et j'espère vraiment un jour qu'on sera tous satisfaits de ce jeu. Et qu'il sera encore mieux que Destiny 1. En tout cas, nous nous reverrons sûrement le 13 février pour les jours de Garance. Le nouvel événement pour la Saint-Valentin de Destiny 2. Et nous étudierons les changements que Bungie nous a promis. S'ils suivent leurs promesses. Ou alors s'ils veulent encore nous utiliser. Pour nous soutirer encore plus d'argent. Et nous gâcher notre plaisir de jouer. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été informative. Et si vous trouvez que mon contenu est intéressant. Je vous invite à suivre la chaîne. Et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501